bienvenue à toutes et à tous ici simon c'est face de la radio podcast de la ur la radio de la désinvolture pour dévoiler toutes les impostures hier j'ai regardé un direct hier investi au pays c'est dans ce direct que j'ai compris toute la bagouille de ces gens là c'est dans ce live le live que j'ai vu je suis investi au pays que j'ai compris toutes les coquilleries tous les invités de ce direct là il y avait des gens qui ont donné 70 millions les gens qui ont donné 40 millions les gens qui ont donné 50 millions et adama on se rend compte quand même que depuis les précédentes années il ya une recrudescence d'entreprises qui viennent avec des business modèles un peu différent et qui parviennent toujours à l'offre enfin c'est à dire à arnaquer des dizaines de milliers de personnes et après fuir avec la caisse qu'est ce qu'une pyramide de ponzi donc à la base expliquez simplement une pyramide de ponzi c'est un business dans lequel on sollicite des investisseurs en leur promettant un faible risque pour une grande rentabilité en réalité l'argent que vous mettez n'est pas investi dans un business il est plutôt utilisé pour pouvoir payer les nouveaux souscripteurs vous dit qu'il faut acheter les packs les packs de limo coindon en réalité vous vendre les chiffres virtuels donc tu donnes ton argent réel l'argent que tu peux utiliser pour acheter une voiture utiliser pour acheter une maison utilisé pour faire ci pour faire ça en retour on te donne un pack avec des chiffres virtuels que tu ne peux jamais utiliser et le gars te dit tu es multimillionnaire en limo voilà déjà la première en a plat tout premier en a dans ce système des machins tout vous entendez là c'est ça on te vend quelque chose d'inexistant et toi en échange de cette chose inexistante tu donnes de l'argent et ce qui est marrant c'est que vous êtes sur une plateforme vous voyez quelqu'un a mis à 5 mille 5 milliards de limo coin en limo coin 5 milliards de dollars limo cible et il a besoin de votre argent il a besoin que vous lui donner votre argent pour qu'il vous retire un peu de limo coin là il vous met mais si le système était tellement bon est ce qu'il est obligé de venir vers vous là il utilise ces limo coin pour investir non n'est ce pas il utilise un limo coin investi multiplié qui aime partager l'argent il va sûrement utiliser les cinq milliards de limo coin qui avait su son site de lier plus mal il investit dans le marché boursier la vérité c'est que c'est limo coin là ce n'était que des chiffres virtuels n'avait aucune valeur et donc lorsqu'on voulu donner votre argent qu'est ce que lui fait il est dans des banques il va retirer votre argent et aller cacher ça dans les paradis fiscaux et maintenant il va vous laisser dans son ta dit il va gérer il va vous gérer dans le système de lier plus mal donc vous allez vous échanger les chiffres virtuels les chiffres virtuels qui n'ont en réalité aucune valeur aucune valeur il va et il va vous allez vous échanger les chiffres je n'aime pas les explications trop techniques que certains veulent apporter là en fait c'est ça le thé à thé alors je vous ai dit tout à l'heure on parlait mal 1.0 il est mal 2.0 il est mal 2.0 c'est la mise à jour et donc d'ailleurs mal 1.0 les intérêts qui étaient composés constitué du capital plus intérêts tombait dans votre compte qu'on appelle les pays à haute et vous aviez la possibilité de les retirer chaque mois par les cartes visas par les oms et aujourd'hui dernièrement 2.0 même principe qu'on continue mais sauf que ces moyens de paiement ne nous sommes plus nous sommes plus très accessible et il ne remboursera plus personne 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 donc même vous les influenceurs qui étiez encore en train de faire un peu de publicité sur lier plus mal sur les réseaux sociaux en espérant que le CEO allait vous remarquer positivement et allait peut-être vous rembourser votre agent vous venez de comprendre qu'il ne vous remboursera rien alors on va peut-être sortir par là comment et à quel moment les investisseurs de votre produit lier plus mal perçoivent leurs intérêts l'agent n'est pas là il n'y a pas d'agent l'agent que vous pouvez retirer aujourd'hui si quelqu'un doit retirer c'est 11 000 donc 11 700 dollars qui existent dans la blockchain aujourd'hui c'est que je vous dis dans la blockchain il y a des grâces et si vous voulez on peut aller agresse par agresse parce que moi j'ai pris le temps depuis le 26 novembre j'ai analysé les 40 prochaines les 40 premières agresse elles ont reçu les jetons des 4 agresse et ces jetons-là ont été transférés dans des agresses de exchange comme la token Epicrex mais je trouve que ces agresses-là elles ont transféré à beaucoup d'agresses donc j'ai doute même et j'ai même peur que avec vos documents il ait créé des comptes parce qu'il a des credeurs qui créent pour lui il ait créé des comptes pour pouvoir vendre sur plusieurs comptes différents parce que ce que je vous dis là si quelqu'un sait qu'il connaisse et comme j'ai pas le temps je vous aurais expliqué et montré dans les détails et donc nous avons trouvé une solution celle de tokeniser notre plateforme afin que les membres ne puissent plus attendre la fin du mois pour retirer leur argent en cash parce que vous voyez même comme c'est digital même comme c'est virtuel les gens ont besoin du cash qui n'attendent plus la fin du mois qui n'attendent plus que c'est liémane qui valide que chacun puisse retirer quand il veut comme il veut au montant qu'il veut dans les plateformes il n'y aura pas de remboursement par contre il a dit que et ça c'est pas mal pour sortir quand même il a dit peut-être que en avril donc avril par rapport à maintenant c'est deux mois peut-être qu'en avril ou en mai ou en juin le limo aura augmenté donc c'est dans deux trois mois d'après les premières prévisions après il dit encore peut-être qu'en juin en juillet ou en août le limo va augmenter donc ok on n'est plus à deux mois deux trois mois on passe maintenant à six mois après il dit peut-être que en décembre peut-être qu'en décembre le limo va valoir deux dollars peut-être peut-être vous savez avec des peut-être la tour Eiffel peut être implanté en deux côtés ici au pays c'est une très bonne entreprise mais qu'est-ce que tu vas à qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais au fait ce que tu as fait ce n'est pas de la sensibiliser tu ne sensibiliser personne c'est une rage que tu entouas depuis des années contre l'yepli mal je ne sais pas ce que monsieur sim t'a fait je ne sais pas ce que vous avez eu comme problème mais tu es un assassin je vais te le dire aujourd'hui les gens qui sont même encore abonnés à ta chaîne ils sont pareils que toi nous sommes au 20e siècle une société qui ne s'adapte pas n'est ce pas à la nouvelle donne est appelée à mourir vous avez vu le phénomène de orange monnaie et d'autres sociétés de la place vous ne vous adaptez pas vous allez mourir que c'est fini vous pouvez crever vous pouvez pleurer vous pouvez tout ce que vous voulez mais c'est complètement terminé au moins j'espère que c'est clair maintenant vous n'aurez plus d'espoir dans le remboursement vous allez peut-être penser à d'autres solutions mais le remboursement c'est fini ce n'est plus possible et ça ça ne date pas de moi enfin ça ne vient pas de moi c'est lui qui l'a dit il a dit c'est obsolète c'est tout donc que vous ayez 100 mille dollars ou même 10 mille francs cfa oubliez vous voulez tuer l'enfant de qui on voit des petits maudits qui arrivent oh on a mangé notre argent on peut manger votre argent c'est qu'actuellement tout le monde et c'est le seul gars qui a écouté on voit des petits et de défendre les pieds vous pouvez parler jusqu'à certains contacts même les journalistes pour dire que pardon pas le mal de lierre on te donne des millions vous avez prévu quoi derrière il marche libre au cameroon il marche libre au cameroon vous allez encore monter au cours juste voilà quelqu'un attendons finir on finit même la suite attendons finis vous allez écouter vous même des 100% et il a changé le contrat quand il vous a donné l'accès de changer c'est pas le marché qui a chuté c'est lui qui a changé le contrat et qu'est-ce qu'il a fait qu'il a changé le contrat regardez ici quand il a entré sur la tour la première fois en bout sa première fois voilà le graphique ça partait à 40 c'est redescendu ici c'est remonté à 17 et puis à 22 et le jour qu'il vous a béné il vous a béné ici il vous a dit oui le marché ne marche pas bien non le marché ne marchait pas le marché marchait bien c'est lui qui a bon niveau concrètes il a fait l'incroduction l'incroduction à 0,40 0,40 c'était ici l'incroduction et qu'est ce qui s'est passé il avait fini de prendre il n'y avait plus de liquidité et c'est ça qui a créé ce fossé parce que quelqu'un placé à gauche des ogres à 0,35 l'ogre placé à 0,027 et c'est tombé ici tout ce que vous voyez ici tout cette gros bas rouge c'est quelqu'un qui a vendu aux ogres du marché sauf que cette transition nous prend beaucoup de temps cette transition nous prend beaucoup d'énergie et dans cette incompréhension les les inversions ne comprennent pas encore et je suis là aujourd'hui pour leur assurer que effectivement c'est maintenant que le business commence quelqu'un comme moi tu devrais me dire que que j'aime l'argent facile tu viens de dire à quelqu'un comme moi que j'aime l'argent facile je pense que là n'est pas le problème tout le monde il faut qu'il comprenne il faut qu'il comprenne que il pense que je suis conscient de ce que je fais que les investisseurs n'ont qu'ils du tout ok il faut qu'ils comprennent qu'il y en a qui font les choses consciemment d'accord et qu'il faut que Philippe comprenne une chose dans la vie là tant que tes genoux n'ont pas encore vu tes genoux n'ont pas encore entendu là ne dis pas que c'est impossible ne crois pas que toute chose doit commencer par toi avant d'aller ailleurs non Philippe je vais te dire une chose vous qui avez fait l'école là en troisième quatrième on apprend aux enfants la racine carrée de tout nombre est positif quand tu dis à quelqu'un qui va dire que non c'est impossible ça n'existe pas quand tu vas au lycée on va dire que c'est égal à deux dix tu comprends c'est que c'est limo coin là ce n'était que des chiffres virtuels ça n'avait aucune valeur et donc lorsqu'on voulu donner votre argent qu'est ce que lui fait il est dans des banques il va retirer votre argent et aller cacher ça dans les paradis fiscaux et maintenant il va vous laisser dans son ta dit il va gérer il va vous gérer dans le système de lier plus mal là donc vous allez vous échanger les chiffres virtuels les chiffres virtuels qui n'ont en réalité aucune valeur aucune valeur il va et il va vous allez vous échanger les chiffres je n'aime pas les explications trop technique que c'est un peu la portée en fait c'est ça le terrain et il n'y a rien derrière c'est des chiffres virtuels sur un site internet qui a été conçu par lui et en plus même si ces chiffres n'avaient une certaine valeur c'est lui qui donne la valeur aujourd'hui il vous fait acheter quelque chose à 500 lui-même il décide demain il est échangé les chiffres il passe sur son ordinateur il tape que bon aujourd'hui ça va coûter 20 francs c'est lui qui décide il n'y a aucun marché derrière c'est lui qui décide donc il partait dans leur système aujourd'hui tape que mais le limo coin a augmenté aujourd'hui c'est 1200 mais de oh là là le limo coin ont augmenté les gens après un jour ils vont ils vont sortir notre système ils vont vous dire je vends les limo coins à 400 je vends les limo coins à 300 je vends les limo coins à ceci vous courez vous dites que mais le limo coin à la valeur tu peux acheter 300 400 500 300 400 500 parce que tu as entendu que le limo coin a une valeur de 1000 francs sur son site internet dès que vous avez déjà bien achèté quand le gars arrive à un niveau il vous dit que bon il part encore il tu as peut t'entend que le limo coin pour 10 francs tu restés tranquille tu dis que wonderful comment le limo coin qui de 1000 francs à 10 francs non ce n'est pas un marché derrière qui définit ça c'est lui même derrière son ordinateur il tape les chiffres qu'il veut il tape les chiffres qu'il veut Avec la blockchain, avec la tokenisation de notre plateforme, ils ont désormais plus de sécurité. Philippe Simot d'Investir au pays accuse l'IEP, l'IMAL, alors que lui-même est accusé d'escroquerie. Alors que lui-même n'est pas seulement accusé d'escroquerie, alors que lui-même est poursuivi en France pour des faits d'escroquerie. Il y a des dizaines de dossiers en réalité. Il y en a certains qui tenaient plus ou moins la route. Il y en a certains qui ont disparu en route. Il reste encore un certain nombre de dossiers contre cette société Investir au pays représentée par Philippe Simot. Contre Philippe Simot lui-même d'ailleurs. Et l'association se portera sans doute partie civile également dans cette affaire. Donc il faut rappeler déjà ce contexte-là. Alors est-ce qu'il est légitime ? De mon point de vue, il accuse l'IEP, l'IMAL. Est-ce que quand lui-même il a eu ces problèmes-là d'escroquerie, etc., est-ce que l'entreprise l'IEP, l'IMAL a fait tout un foin sur les réseaux sociaux pour dire « Regardez, Philippe Simot investit au pays, il est accusé en France, etc. » Est-ce que vous avez vu ça ? On n'a pas vu ça. Ce n'est pas ma bouche. Donc arrêtez pour cette petite minorité-là à vous en prendre à moi. Moi, je vous ai juste alerté sur quelque chose. Et il se trouve que quelques jours après, le CEO lui-même est venu confirmer ce que j'ai dit ici. J'avais dit qu'il ne vous rembourserait pas. J'avais dit ça très clairement, qu'il ne remboursera personne. Vous vous rappelez ? Je l'ai dit ici. Donc le CEO vient lui-même de dire « Ces moyens de paiement sont obsolètes. On n'y paiera plus de cette manière. C'est fini, c'est obsolète. Obsolète, ça veut dire en d'autres termes que l'IEP ne va pas rembourser. » « Mais si ce n'est plus dans la crypto-monnaie, ne faites plus machin. » « Tu connais la crypto-monnaie ? Tu connais ce que c'est ? » « Mes frères, vous qui m'écoutez, je vous conseille dès maintenant, profitez des vidéos de M. Simo pour venir acheter quelques limos qu'on vous mettais de côté. » « Parce que même si ça ne mord pas aujourd'hui, mes frères, ce serait un héritage pour vos enfants. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Profitez de la vidéo de M. Simo. » « Parce que j'ai même entendu quelqu'un me dire qu'elle a profité de la vidéo de M. Simo pour acheter sa part de limos qu'on l'a mis de côté. » « Voilà les gens qui connaissent ce que c'est que la crypto-monnaie. » « La crypto-monnaie, c'est quoi ? » « Va voir combien de transactions il y a en une journée sur le limos coin qui n'a fait que deux mois. » « C'est du jamais vu. » « Je dis, c'est du jamais vu. » « Monsieur Simo, la jalousie va te tuer. » « Je te dis, je te dis que la jalousie va te... » « Ça va te craindre comme ça l'an deux. » « Rendez-vous dans quelques mois, dans quelques années. » « Monsieur Simo, je te reviendrai. » « Je ne vais pas te lâcher. » « Que Dieu nous garde. » « Que le Seigneur te protège, qu'il te garde. » « La honte de ce que tu as fait pendant trois jours à Monsieur Simo, ça va te retomber sur la tête. » « Je te le promets. » « Les victimes, toutes sortes d'abus, ils ont souvent, certaines personnes développent, pas tous, mais certaines personnes ont tendance à développer le syndrome de Stockholm où ils les éprouvent de la sympathie pour leur bourreau. » « Comment le syndrome de Stockholm naît normalement ? » « Le syndrome de Stockholm part de la manipulation parce que le bourreau va manipuler l'individu. » « Il va lui faire croire que le meilleur est à venir. » « Il va lui faire croire que... » « Tu vois, ce que je fais là, c'est pour notre bien à tous. » « C'est pour le bien à la communauté. » « Ce sont ces messages-là qui sont véhiculés. » « C'est la communauté. » « Il faut soutenir notre CEO. » « Les gens sont jaloux de lui. » « Ils sont jaloux de nous. » « Donc, il y a tous ces discours-là. » « En plus, pire encore, on n'est pas des actionnaires de cette entreprise-là. » « Mais on véhicule les discours. » « Notre limo coin. » « Monsieur Brochu véhicule ces messages-là à longueur de journée. » « Des postes soutenaient notre limo coin. » « Mais notre limo coin, je ne suis pas actionnaire de cette entreprise-là. » « Ce n'est pas mon limo coin. » « Je suis un investisseur tout simplement, mais pas actionnaire. » « Dieu nous a envoyé Samuel Eto'o dans le football. » « Il nous a envoyé Sim dans l'économie numérique. » « Le Dieu de l'économie numérique au Cameroun, c'est Émile Parfait Sim. » « Allez vous peindre. » « Je répète, allez vous peindre. » « Quand le limo coin va prendre 2 dollars, 4 dollars, 10 dollars, je vais faire comme ça. » « Vous êtes où ? » « Vous êtes où ? » « Je vais vous appeler ce jour. » « Parce que, dites-vous une chose. » « Le limo coin perd un dollar. » « Amel Camerounais se trouve à 3,7 milliards. » « En passant. » « Eh oui, c'est pas. » « Le limo coin prend un dollar. » « Je deviens multimilliarder au Cameroun. » « On va se battre pour miner ça. » « Vous allez lire là. » « Parce qu'à force de laisser parler tous les chiens qui traînent, on a l'impression que, marches ou pas, maintenant je te mets au défi. » « Maintenant je te mets au défi. » « Essaye encore de mal parler. » « Tout est capturé des clans. » « Tu te retrouves en justice. » « Et tu vas justifier ce que tu dis. » « N'oublie pas, tu as signé un contrat. » « Regarde dans ton contrat. » « S'il y a un mal ne respecte pas les clauses du contrat que tu as signé. » « Qu'il ne vous remboursera pas un centime de plus. » « Vous venez de comprendre que vous lui avez donné de l'argent. » « L'argent de votre épargne. » « L'argent de votre retraite. » « L'argent de votre hypothèque de maison. » « L'argent de votre crédit que vous êtes allé prendre. » « Que vous ne prévenez même plus à payer vos médicaments pour certains. » « Et le CEO est en train de vous dire qu'il ne vous remboursera plus. » « Je sais vu. » « C'est quelqu'un qui sait m'en dire mais des vues et des likes. » « Je me retiens, monsieur Simon, de te dire des choses. » « Parce que ma foi ne me permet pas. » « Parce que j'aime le Seigneur. » « Sous-titrage ST' 501 » – Sous-titrage FR 2021